Vivre en République démocratique du Congo ou vivre aux Etats-Unis, la différence? Auparavant, je sais... Elkabia, je sais déjà ce que tu veux dire. Aux Etats-Unis, dans les années, on donnait le lait. Tu ouvres ta porte, il y a déjà le bidon de 5 litres de lait, de vache. Et on te donnait du pain le matin. On te donnait les aies, tu ouvres seulement ta porte. Maintenant, ici, il faut mieux que tu pars toi-même pour prendre ça. Il y a les dépôts que tu pars à prendre. On appelle ça le WIC. Ouais, tu peux avoir les raisons. Mais ici au Congo, la différence c'est que le matin, il faut partir acheter les paires, il faut chercher les laits, il faut chercher ceci. Et ici, il n'y a pas de travail ici au Congo. Mais à la base aux Etats-Unis, il y a beaucoup de travail. Il y a même des gens qui ont 3-4 de travail. Ici, tu peux même naître jusqu'à ce que tu vas mourir. Il n'y a pas de travail. C'est ça la différence, c'est que moi, je vois de la RDC et des Etats-Unis. Et là-bas, il y a des voitures moins chères avec 1000 dollars. Ici, dans ce pays-ci, même un vélo, tu ne peux pas acheter, c'est ça la différence. Mon ami, calme-toi, 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 calme-toi parce que je vais arriver. Tu peux avoir raison où il y a des choses que tu as un peu raison, malgré que c'est déjà actualisé. Tu peux avoir raison. Mais il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas. Non, NKB, je connais beaucoup de choses que toi aussi tu ne connais pas sur les Etats-Unis. Là-bas, on jette les voitures sur la rue, tu peux ramasser la voiture, mettre ça sur le conteneur et puis envoyer ça au Congo et faire beaucoup de millions de dollars. Et là-bas, il y a beaucoup de la nourriture gratuite. Je vois, tu peux aller, je regarde les vidéos de NKB sur YouTube. Je vois les voitures gratuites, les maisons gratuites, des choses gratuites. Ici, il n'y a rien de gratuit, c'est moi. Ici, comment il y a famine ? Ici, il y a une pire car la crise. Calme-toi, mon ami, calme-toi, mon ami, calme-toi, mon ami. Je vais arriver, ok ? Vivre en République démocratique du Congo ou vivre aux Etats-Unis présente des différences significatives en termes de culture, système de vie, des systèmes politiques et des systèmes de santé, d'éducation, d'économie, etc. Alors, voici quelques-unes de différences le plus courantes. LKB, je connais déjà la culture et le style de vie. Ok, comme tu connais déjà, laisse-moi aller. La RDC est un pays africain avec une riche diversité culturelle, le plus traditionnel, les langues et les coutumes variées d'une région à l'autre. Le style de vie peut être influencé par des facteurs tels que la pauvreté, l'instabilité politique et l'infrastructure limitée. Aux Etats-Unis, la culture est plus divertifiée en raison de la nature multiculturelle du pays. Les styles de vie parièrent considérablement d'une région à une autre, mais en général, les Américains sont souvent perçus comme les plus orientés vers le travail et l'individualisme. LKB, là, vraiment, tu as raison, là-bas, travail, maison, boulot, maison. Non, il n'y a même pas les gens pour critiquer, il n'y a même pas les gens pour parler avec moi. Je suis lassé, je n'ai pas d'amis, mais j'ai l'argent. Ok, laisse-moi continuer. Je vais parler du numéro D. LKB, je connais déjà le numéro D. Alors, le numéro D, c'est quoi, mon ami ? Le numéro D, c'est système politique. Ok, je vais aller avec le système politique. La RDC est une république démocratique avec un système politique basé sur une constitution. Cependant, le pays a connu des périodes d'instabilité politique et de conflits. Les Etats-Unis sont également une république démocratique, mais avec un système présidentiel. Le pays est dirigé par un président élit et un congrès composé de la chambre de représentants et du Sénat. Ok, on va aller à d'autres choses. Non, LKB, il ne faut pas parler. Moi-même, je peux commencer à parler. Tu veux aussi parler du système de santé. Ici, même si tu as enceinté une fille, Toi-même, tu ne peux même plus payer l'hôpital parce que l'hôpital maintenant est gratuit. Tu peux enceinter tant de filles que tu veux. Ici, au Congo, c'est joli. Nous avons la musique en chambre de la rumba. Ici, nous avons des camps. Nous avons les gaulois. Et nous avons aussi les warios. Ici, nous avons aussi des demi-dakars. Et nous avons aussi les enfants des pays. Nous avons les candidats des étrangers. Les candidats des enfants des pays. Ici, c'est joli pour vivre. Et même ici, il y a beaucoup de chéris au Congo. C'est pour cela la santé. Même là, on mange, on mange, on mange. Alors, ferme la bouche là un peu. Système de santé. La RDC fait face à des défis importants en matière de système de santé. Avec des ressources limitées, des infractures médicales insuffisantes et un accès inégal aux soins de santé. Aux États-Unis, le système de santé est plus développé. Bien que l'accès aux soins puisse varier en fonction de l'assurance maladie et les coûts associés. Tu veux encore parler? Oui, elle t'a bien. Je veux parler un peu de l'éducation parce qu'ici, chez nous, au pays, si tu n'es pas intelligent, si tu as ton argent, tu peux financer et puis avoir les points. Si tu es joli, tu peux séduire les professeurs et puis passer de classe. Nous avons des étudiants qui ne savent même pas bien parler français. Ici, au Congo, c'est facile d'étudier. Nous n'avons pas le chat GPT, mais nous avons l'argent en poche qui paie, quand on prend n'importe qui et puis avancer, avancer, avancer. Et là-bas, étudier, c'est difficile. Vous étudiez chaque jour, le matin jusqu'à le soir, vous étudiez. Nous, ici, c'est seulement le matin jusqu'à 12h, c'est fini. Vous, vous partez le matin jusqu'à la nuit. Eh, Mbadi, moi, je ne veux pas étudier là-bas. Moi, je veux me réétudier ici, fini. Quand j'aurai mon diplôme, mon bac, là, je peux voyager là-bas pour aller étudier. Mon ami, ce que tu dis, tu ne sais pas. Il faut arrêter. Je te dis, il faut arrêter parce que je peux finir la vidéo ici sans pourtant ne pas terminer. L'éducation en RDC. L'éducation est confrontée à des défis tels que le manque d'infrastructure, des ressources et de personnes qualifiées. Aux États-Unis, l'éducation est plus développée avec un système d'éducation publique et privé bien établi. OK? Bien que l'accès à la qualité d'éducation puisse varier en fonction de la région. Économie. Tu sais que la RDC, le pays le plus riche de la planète. Nous avons les ors, corbas, nous avons tout. Nos problèmes sont que les étrangers viennent voler ici, voler ici, voler ici. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de choses. Ici, c'est un pays le plus riche, mais notre problème sont des étrangers. Mon ami, écoute bien. Ce n'est pas les étrangers, c'est vous-même. On va parler un peu de l'économie. OK? Il faut se maîtriser. On va finir ici. La RDC est un pays en développement avec une économie basée principalement sur l'agriculture, les ressources naturelles et les minéraux. Les États-Unis ont une économie développée et diversifiée. Avec une forte présence de certains, de la technologie, de la finance et de l'industrie et des services. Alors, mon ami, je finis la différence. Elle comprend que nous ici, nous avons des stars. Nous avons des stars comme les Fali, nous avons des stars comme les Ferregola, les Inosbis, les Gais Mawiti. Nous avons des stars, beaucoup de stars. Nous avons comme les, beaucoup de stars internationaux. Nous avons comme les Hiro. Nous avons des stars. Et tu sais, les stars comme on l'est. Nous avons beaucoup de stars. Nous avons comme les Maîtres Gims. Nous avons les Dadjou. Nous avons beaucoup de stars. Ou les États-Unis, il n'y a même pas de stars. Mon ami, si tu parles encore, si tu parles encore, si tu parles encore, je vais te donner la liste. D'abord, les musiciens noirs qui ont fait beaucoup d'argent aux États-Unis. Je ne vais même pas parler de Beyoncé, je ne vais même pas parler de tous ces gens-là. Je vais faire la liste maintenant des musiciens blancs qui ont fait succès ici, aux États-Unis. Si tu continues. Non, LKB, tu sais, le problème est que vous, là-bas, vous avez les iPhones et l'Internet. C'est ça qui nous effraye. Si ce n'est pas les dollars, là, nous sommes égales. Ok, mon ami, je vais finir cette vidéo parce que vous aimez trop bavarder même. Vous aimez trop bavarder même. Il est important de noter que ces différences sont généralement et peuvent varier en fonction de région et des individus. Chaque pays a ses propres avantages et défines. Le choix de vivre en République démocratique du Congo ou aux États-Unis dépendant de différences personnelles, les objectifs et de vie et de circonstances. Maintenant, LKB... Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour vivre au Congo et vivre aux États-Unis? Bon, moi, je pense que si tu vis bien au Congo, tu as une entreprise, tu gagnes déjà plus ou moins 2 000 dollars par mois, bénéfice Brits. Plus de 2 000 dollars par mois au Congo. J'aimerais que tu restes au Congo. 2 000 dollars, mon ami, reste. Parce qu'avec 2 500 ici, les dépenses que tu vas faire ici, non, c'est vraiment impossible. Si tu y es déjà, tu as eu bien tout ça là, à moins que tu as un bon travail ici, on t'appelle pour venir travailler ici, tout ça là, gagner la green card ou gagner à la DV ou faire ce qu'on fait souvent avec nos clients ici, appliquer pour les différentes sortes de DV, l'autorité, que beaucoup de gens ne disent pas, pour appeler pour beaucoup de sortes de résidences, tout ça là, là, c'est bien. Mais c'est mal de venir ici pour y commencer la ville. Tu gagnes déjà plus de 2 000 dollars au Congo, comme ça là, je préfère que tu restes là-bas. Et aussitôt, si tu n'as pas les raisons valables, légales de venir ici, tout ça là, et les statuts légaux, donc je t'autorise de rester là-bas au Congo. Et si tu es ici aux Etats-Unis, tu n'as rien, tu ne fous rien ici, ce n'est pas important d'aller là-bas au Congo, parce que là-bas aussi, il y a les gens qui souffrent là-bas. S'il faut aller au Congo, il faut maintenant aller au Congo. Si tu es abonné sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé des 10 meilleurs business de faire à Kinshasa l'année prochaine. 10 meilleurs business, si tu fais ça au Congo même là, ce n'est pas le business des pauvres, ce n'est pas le business des gens qui cherchent l'argent, ce sont les business des gens qui ont l'argent, qui veulent devenir des millionnaires. J'ai fait 10 meilleurs business qui va cartonner en 2025, 2026, 2027. Mon ami, si tu es là, abonnez sur cette chaîne. Si tu es seulement abonné, ma chaîne est LKBUS, tu vas voir tous ces répétoires que je fais. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde.